Dans le cadre du suivi des actions menées par l'UNICEF avec ses partenaires dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille, une équipe des médias s'est rendue sur le site de l'école Awaridi dans la commune urbaine d'Edifa à l'effet de constater les réalités du terrain et remonter la voie des communautés, des jeunes filles et des intervenants sur la question. Dans ce dossier, nos correspondants régionaux nous font cadre de deux situations de maladies d'enfants qui ont été gérées à la grande satisfaction. Pour accompagner l'État dans ses efforts en faveur de l'éducation des filles, l'UNICEF a l'un des partenaires privilégiés de la région de Difa multiplie les initiatives avec la mise sur pied d'un projet soutenu par le financement canadien dont l'objectif principal est de renforcer l'éducation des jeunes filles et ce à travers une approche communautaire pour l'éducation. Une démarche innovante basée sur l'engagement et l'action des communautés avec le soutien et l'accompagnement des services du niveau des concentrés et les collectivités territoriales. Bref, un cadre de concertation, d'échange ou de prise d'engagement entre les différents acteurs du développement de l'éducation au niveau communautaire à travers les comités de gestion d'établissement scolaire et les associations des mères éducatrices, une approche dont les résultats sont déjà probants. C'est le cas au niveau de l'école Awaridi où deux cas de mariage d'enfants ont été gérés. L'année passée, il y a eu deux cas de mariage. Un a été déjà consommé. Le deuxième, avec l'intervention des parents d'élèves, dont le COGES et l'APE, a été renoncé. C'est le deuxième cas. Mais même le premier cas, la fille qui a été mariée est actuellement dans cette classe. Nous avons trouvé d'abord les parents de la fille. Nous avons dit, voilà un problème qui s'est soulevé au niveau de l'école à cause de la fille. Et bon, nous avons dit qu'il faut que cette fille retourne à l'école. Et ils n'ont pas refusé. Et même le mari aussi, il a compris, il n'a pas refusé. Et il a dit, ah, lui, il ne savait pas que des choses comme ça se passent là. Il ne savait même pas. Donc si c'était comme ça, la fille va aller à l'école. Pour la tentative, on a renoncé. Elle va continuer son école. Étant mariée, je continue à fréquenter l'école. C'est là grâce à l'intervention des parents d'élèves et du CGDS. Ils ont lité pour que je sois dans mon droit. Mes parents ainsi que mon mari ont bien compris les messages, d'autant plus que c'est eux-mêmes qui m'encouragent à poursuivre mes études. Mon rêve est de devenir une enseignante. Grâce à l'intervention des uns et des autres, le projet de mariage que mes parents avaient pour moi a été brisé. Aujourd'hui, je continue à fréquenter l'école dans l'espoir d'être une enseignante. A présent, j'ai beaucoup appris sur la scolarisation de la jeune fille. Elle permet de lutter contre la pauvreté et l'ignorance. Et depuis, je me suis engagé aux côtés de ma fille, même étant mariée, afin qu'elle soit aussi une actrice dans notre communauté. Les principales thématiques à débattu à chaque occasion se résument à la scolarisation des filles, le mariage des enfants, les normes sociales, la difficulté du maintien des filles à l'école, les filles déscolarisées et non scolarisées, et celles en situation d'urgence. On sensibilise les parents de donner la chance aux enfants, pourquoi pas, de continuer leurs études, tout comme pour les garçons. Nous avons le décret qui protège les jeunes filles à la scolarité. Nous profitons de toutes les occasions pour expliquer aux parents que c'est banni, on ne fait plus ce mariage-là. La fille a le même droit d'aller à l'école que le garçon. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Nous faisons les sensibilisations de proximité. A travers cette initiative, l'espoir est donc à désormais de mise pour les autres jeunes filles de la région de Difa, dont le maintien à l'école constitue une réelle préoccupation.